Bonjour à toutes et à tous, bonjour Nicolas, bonjour Philippe et bienvenue sur la web tv du par magazine et notre nouveau JT. A l'actualité aujourd'hui le Nageti Hotel et Golf Open qui s'est déroulé ce week-end à Sainte-Mer avec la victoire de l'irlandais Simon Thornton puis nous irons ensuite au championnat individuel Pitch & Put à Béthune. Oui grande semaine de golf pour Saint-Omer avec l'Open qui fait partie à la fois du Tour européen et du Challenge Tour. Les français du Tour européen étaient peu présents, ils préféraient se reposer sans doute alors que les meilleurs joueurs du Challenge Tour étaient eux tous présents. On attendait les Calmels, Lima, Copca et on a vu arriver des joueurs moins connus comme l'irlandais Sandstone, le sud africain van der Waalte et surtout un jeune français Baptiste Chapelan mais on en reparle après la vidéo ! ... ... ... ... Merci. 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 Chapelan est un tout jeune joueur de 25 ans jouant sur l'Alps Tour. Il avait passé les qualifications pour l'Open sans succès, mais un repêchage dû au forfait d'un joueur lui a permis finalement de participer et la chance lui a souri. Une belle chance. Et dès le premier tour, c'est le français Victor Rioux qui caracole en tête avec plusieurs joueurs à l'affût. Plus malheureux, sur les tours suivants, il laissa la place à Van der Waal, Sandstone et Chapelan, tous trois étant en tête à moins 4 au départ du quatrième tour. Lors de la troisième journée, Sandstone avait signé un 65 dont un 3 en 1. Le quatrième tour fut beaucoup plus mouvementé avec de nombreux rebondissements. Chapelan, stressé par sa position de leader, laissa filer plusieurs coups et perdit malheureusement de nombreux points. A l'arrivée du 18, Sandstone et Van der Waal rentraient à moins 5 et jouèrent donc un playoff à niveau sur le 18. Van der Waal se met alors en deux dans le bunker de droite. Sandstone sur le green à 6 mètres. Van der Waal rate sa sortie à 4 mètres du trou et rate son putt, laissant le champ libre à Sandstone qui fait tranquillement 7 putt pour la victoire finale. Applaudissements. 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 Avant de passer à la remise des prix, je voulais vous dire qu'il y avait des satisfactions et des choses qui peinent un peu. Alors satisfaction, on est en train de bâtir un nouveau programme avec Jean-Louis Charot, président de la fédération, ça c'est une grande satisfaction. Dans les choses qui peinent, on aurait aimé voir un français gagner. Applaudissements. 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 Et voilà un 17ème Open qui se termine brillamment pour Jean-Jacques Durand avec l'espoir que la fédération et la PSGA, comme l'a promis son président, Jean-Louis Charon, président de la fédération française de golf, sera convaincre les grands joueurs français de plus de civisme vis-à-vis des championnats français en 2014. Jean-Jacques Durand qui annonça aussi l'organisation à Saint-Omer du premier Open de France Handigolf, ce sera en mai prochain. Applaudissements. Revenons maintenant chez les amateurs avec le championnat régional individuel de Pitch & Put qui s'est déroulé les 8 et 9 juin dernier à Béthune, rencontre des meilleurs joueurs représentant ces structures de golf installées en ville. Il y en a 4 dans notre région et leur fréquentation augmente chaque année. Oui, le Pitch & Put est un parcours généralement de 6 à 9 trous dont les trous ne dépassent pas les 120 mètres de long. C'est idéal pour les débutants qui peuvent ainsi découvrir le golf sans appréhension. Mais pour mieux comprendre, écoutons Philippe de Couvelard, le président du Pitch & Put de Béthune, structure installée en centre-ville. Nous sommes au golf de Béthune où se déroule le championnat de ligue Pitch & Put. On appelle Pitch & Put ces petits parcours dont les trous mesurent entre 50 et 120 mètres. Un espace idéal pour découvrir le golf tout en s'amusant, même si la difficulté existe car il faut être précis. Le championnat réunit les joueurs de ces parcours et il existe plusieurs exemplaires de ces parcours sur la région. Rejoignons tout de suite Philippe de Couvelard, le président du golf de Béthune. Le Pitch & Put, c'est une variété de jeux de golf qui nous permet de scorer dans les grands golfs. Pourquoi ? Parce que les trous en Pitch & Put font 100 mètres maximum. Donc, c'est essentiellement le petit jeu que l'on développe en temps du Pitch & Put. Cela nous permet de régler notre mouvement. On ne peut pas aller trop loin. On ne peut pas être trop court. Il faut faire des approches. Et surtout après, normalement c'est un coup ou c'est un barri à chaque fois. Puisqu'on devrait être sur le green dès le premier coup et sans approche et tout de suite arriver rapidement au retour. Je crois que c'est un excellent jeu pour maîtriser un petit peu la force de son geste. C'est un excellent jeu pour maîtriser un petit peu la force de son geste. C'est un excellent jeu pour maîtriser un petit peu la force de son geste. C'est un grand jeu pour maîtriser un petit peu la force de son geste. C'est parti. Notre deuxième JT s'achève. Merci de nous avoir suivis, mais avant de nous quitter, Philippe, de nombreuses compétitions sont au programme. Oh oui, la saison bat son plein en étant plein dedans au programme de ces prochaines semaines. Quelques grands événements. Le Pen des Hauts-de-France qui se déroule sur les parcours de Bondu, Brigode, Le Sard et Tumery du 28 au 30 juin prochain. C'est un championnat individuel avec plusieurs séries, donc pour tout le monde. Ensuite, les qualifications inter-région pour le championnat de France Poussin-Benjamin-Minime, à Brigode, les 4 et 5 juillet. Ils ont tous moins de 17 ans et se préparent pour le grand rendez-vous du championnat de France qui se déroulera fin juillet sur le Golfe national. Il est encore temps de vous inscrire pour le Grand Prix de Belles-Dunes les 6 et 7 juillet prochains. C'est du haut niveau. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous inscrire encore maintenant pour le Grand Prix de la Côte d'Albatte du 19 au 21 juillet. Et 4 jours sur 4 parcours, Rouen, Le Havre, Dieppe et Tretin. Ce championnat réunit chaque année plus de 400 joueurs de tous niveaux dans une ambiance fantastique. Et bien sûr, l'Open de France, Alstom, qui aura lieu le 4-7 juillet prochain avec les plus grands joueurs professionnels mondiaux. Un événement à suivre. Merci de nous avoir écoutés et continuez à nous suivre sur leparc.com. Merci Nicolas. Merci Philippe. Bonne journée à tous. A bientôt.